Alors je suis formateur pour le module technologie TCE depuis le mois de juin 2021 et mon activité professionnelle je suis chef de projet dans une société qui s'appelle TCE Ingénierie qui est basée à Rennes donc on fait de la maîtrise d'oeuvre tout corps d'état et mon rôle au sein de la société c'est de concevoir des projets donc en collaboration avec des architectes et par la suite de contrôler sur les chantiers que les travaux qui sont réalisés sont conformes à ce qu'on avait demandé et puis aux différentes exigences réglementaires. Alors ce que je vois en technologie TCE donc c'est un petit peu l'ensemble des techniques et procédés et matériaux qu'on va utiliser dans le cadre des travaux de bâtiments que ce soit pour la structure, le gros oeuvre, les travaux de secondes oeuvres et puis les lots techniques. Alors l'objectif de ce module c'est de fournir aux étudiants on va dire un aperçu qui n'est pas exhaustif mais qu'on essaye de concevoir pour qu'il soit le plus large possible. des différentes techniques et procédés qui sont habituellement utilisés dans le cadre des opérations de construction. Et donc le module est divisé en quatre parties. Donc il y a une première partie qui est plus liée à la réglementation sur les chantiers. Donc là on aborde les questions de réglementation incendie, réglementation accessibilité, thermique, acoustique. Le second module donc également sur une demi-journée où là on aborde plus la technologie on va dire grosse oeuvre, structure, clos et couvert des bâtiments. Le troisième module on est plus sur les secondes oeuvres, tout ce qui est coisonnement, finition des sols, plafonds, peinture, menuiserie. Et le dernier module qui est plus axé sur les corps d'état techniques où on parle de l'électricité, de la plomberie, du chauffage, etc. Voilà tous ces aspects. Je pense que quand on est amené à suivre un chantier, c'est important d'avoir une culture technologique et de savoir un petit peu comment les choses sont réalisées. Quand on est amené à recadrer des gens sur un chantier, c'est pour moi essentiel de savoir comment les choses sont réalisées, de manière à pouvoir organiser les travaux, que ce soit dans l'espace et les différents enchaînements de tâches, de façon à faire les choses conformément aux règles. Le conseil que je donnerai aux étudiants qui souhaitent réussir, c'est de continuer à apprendre tout au long de leur carrière sur la technologie. Les technologies ne cessent d'évoluer en permanence. Du coup, il y a en permanence de nouvelles techniques qui arrivent. Il faut se tenir informé de toutes ces techniques au fur et à mesure de l'avancement de sa carrière pour rester à la page et réussir dans sa vie professionnelle.